Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo de code sur les feux tricolores. On va voir les différentes règles de priorité, comment on va les aborder et les franchir. On finira, comme d'habitude, par un quiz type code pour s'assurer que tout est bien assimilé. Alors, c'est parti ! Le feu tricolore, déjà, comme son nom l'indique, il possède trois couleurs. Du coup, il peut avoir plusieurs positions. Donc, chaque couleur va donner une réglementation et des actes à faire. Vert, je passe. Je peux y aller. Orange, je m'arrête si je suis en possibilité de m'arrêter et que ça ne crée pas de danger, et que je suis en possibilité de m'arrêter avant le feu. Si je ne peux plus m'arrêter avant le feu ou que ça crée un danger, je passe. Rouge, je m'arrête. Orange clignotant, en bas. C'est comme un feu vert, par exemple, les feux de chantier, mais on vous dit d'y aller avec prudence. Mais je peux repasser au orange fixe et au rouge. Mais vous n'en avez pas que pour des feux de chantier. Il y en a dans des intersections tout à fait normales, avec des feux orange clignotants en bas, le feu n'est jamais ouvert. On vous dit juste, allez-y avec prudence. Orange clignotant au milieu. En fait, le orange clignotant au milieu, c'est un feu qui est en dérangement. Généralement, il y a un feu de l'intersection qui ne marche plus. C'est une sécurité. Par exemple, s'il y a des ampoules qui sont totalement grillées sur un feu ou qu'il y a un feu qui a été renversé, tous les feux de l'intersection, les autres feux, vont se mettre en dérangement. Donc, si un feu ne fonctionne plus ou qu'il est en dérangement, on applique la signalisation existante. Si j'ai un CD de passage à ce moment-là, je céderai le passage à gauche et à droite, aux usagers qui viennent de ma gauche et de ma droite, et je m'engage. Je peux avoir à la place une priorité ponctuelle, ce qui signifie que les usagers qui viennent de ma gauche et de ma droite, ils vont rencontrer un CD de passage en dessous du feu. En fait, c'est le petit panneau qui va me le dire. Et s'il n'y a rien, ça équivaut à une priorité à droite. Quelle que soit la signalisation existante, si le feu ne fonctionne pas, dites-vous que vous, vous connaissez la règle de priorité. Les autres ne la connaissent peut-être pas. Donc, faites toujours attention, très attention. Enfin, vous pouvez avoir une flèche orange clignotante vers la droite qui, elle, vous dit, même si le feu est rouge, vous pouvez y aller pour tourner à droite en faisant attention. Et enfin, on a les panneaux qui sont associés au vélo, avec des petits CD de passage, voilà, comme ça. Celui-là, il me dit que je peux aller tout droit si le feu est rouge, si je suis un vélo et un vélo uniquement. Trottinette, ça compte, mais scooter, ça compte pas. Mobilette, ça compte pas. Et puis, celui-ci, pour la droite, par exemple. Pour finir, les feux de passage à niveau, donc, c'est des feux clignotants rouges, c'est les mêmes pour les trames, arrêt absolu dès qu'ils sont allumés. Ce qu'il va falloir comprendre sur les feux tricolores, c'est pas un truc compliqué, mais potentiellement, quand vous avez une voie d'ouverte, par exemple celle-ci, qui aura ici un feu vert et ici un feu vert, forcément, la voie transversale, elle va être fermée. Et à ce moment-là, ici, on aura un feu rouge, et ici, on aura un feu rouge également. Maintenant, vous êtes un véhicule qui circule ici. Désolé, ça va pas forcément être à l'échelle. Donc, j'ai un véhicule qui circule ici. On va dire que c'est le véhicule bleu. Donc, désolé, j'ai pas des grands talons de coloriage. Maintenant, forcément, si je tourne à droite et qu'ici, il y a une bande cyclable, là, avec mon petit vélo, là, ma petite bande cyclable, forcément, je devrais la priorité à la bande cyclable avant de tourner. Et avant de tourner, il faudra que je contrôle l'angle mort. Maintenant, vis-à-vis des véhicules qui viennent de gauche et de droite, si je vais tout droit, il n'y a absolument aucun souci. Ils ont un feu rouge, ils devront rester à l'arrêt. Maintenant, si moi, je tourne à gauche et que le véhicule, ici, tourne à gauche. Donc, si moi, je tourne à gauche. Déjà, premier cas, on a un véhicule bleu et un véhicule jaune. Je tourne à gauche. Je vais devoir céder la priorité au véhicule d'en face avant de couper sa voie. Bien entendu, c'est moi qui utilise sa voie. Donc, avant d'utiliser sa voie, déjà, je vais serrer à gauche. Ça, c'est logique. Je vais me retrouver serré à gauche avec mon clignotant gauche. Donc, je vais serrer à gauche et je vais mettre mon clignotant à gauche, ici. Et bien entendu, je laisse passer le véhicule d'en face et après, je tourne dans ma voie. Voilà. Bien entendu, si je tourne à droite, je vais devoir céder le passage au piéton. Si je tourne à droite, je vais devoir céder le passage au piéton qui se trouve ici. Pourquoi ? Parce que si mon feu est vert, ce feu est rouge. Si ce feu est rouge, le feu des piétons, ici, il sera ouvert. Donc, je tourne à gauche et idem. Ici, je fais attention au piéton. Pourquoi ? Parce que si mon feu est vert, le feu transversal est rouge. Et du coup, le feu des piétons, ici, il sera également ouvert. Donc là, je vais vous mettre un petit extrait. Vous allez voir. On peut s'apercevoir ici que le feu des voitures et des piétons qui se trouvent ici est au rouge. Maintenant, quand le feu va passer au vert, le feu des voitures, le feu des piétons, passera en simultané au vert également. Donc forcément, à partir de ce moment-là, les voitures qui vont tourner à droite devront la priorité, par exemple, au piéton qui est en train de s'engager sur le passage piéton. Maintenant, on continue. Bien entendu, si moi, je vais tout droit et que lui tourne à gauche, c'est lui, c'est le véhicule jaune qui coupe ma voie. Avant de couper ma voie, il me laisse passer. Maintenant, autre cas, si moi, je tourne à gauche et que lui tourne à gauche, à ce moment-là, on va se croiser. C'est un croisement classique. Et après, on va tourner l'un derrière l'autre. Donc, on se croise et on tourne l'un derrière l'autre. C'est un croisement classique. Autre type de croisement qu'on peut avoir, c'est le croisement d'hier à l'indonésienne. Alors, le croisement à l'indonésienne, ça n'a rien à voir avec strictement les feux. En fait, on peut en trouver dans d'autres situations que sur des feux tricolores. Mais on en trouve beaucoup sur les feux tricolores. En fait, le croisement à l'indonésienne, donc si je vais à droite ou tout droit, ça ne change pas grand-chose. On peut avoir des feux affectés ou des feux non-affectés. On va commencer par des feux non-affectés. C'est-à-dire que le feu, il va concerner toutes les voies. Ici, c'est idem. Le feu concerne toutes les voies. Là, c'est pareil. Et on va reprendre le même cas qui est ces deux feux sont verts. Action. Et ces deux feux sont rouges. Action. Là, en fait, si je vais à droite, aucun souci. Je vais contrôler l'angle mort à droite avant de tourner. Donc, je me retrouve ici. Je me retrouve ici. Donc, on va dire, j'ai le véhicule bleu. Donc, je suis le véhicule bleu. Je tourne à droite. Je vais contrôler intérieur, extérieur, droite. Mettre mon clignotant à droite. On va essayer de changer de couleur pour le clignotant. Mon clignotant à droite. Avant de tourner à droite, arriver ici. Arrivé ici, je vais contrôler l'angle mort à droite pour m'assurer qu'ici, il n'y ait pas un deux roues sur la bande cyclable ou autre que je risquerais de gêner ici en tournant. Et je le fais bien en franchissant le feu et pas en tournant. Parce que si je le fais en tournant, c'est bien. Je sais que je vais éclater un vélo. Mais je vais le faire. Ensuite, je fais attention au passage piéton qui se trouvera ici. Même problématique. Si mon feu est vert, ce feu est rouge. Si ce feu est rouge, il y a de fortes chances que le feu des piétons soit ouvert. Maintenant, autre cas. Donc, si je vais tout droit, il n'y a pas de problématique. Sorti du feu, est-ce qu'il est toujours vert ? Si je vais à gauche, à ce moment-là, on va dire que je suis le véhicule jaune ici. Donc, idem, si je vais tout droit là et que je suis le véhicule bleu et qu'ici, il y a un véhicule en face qui veut tourner, il me doit la priorité parce que c'est lui qui coupe ma voix. Maintenant, si je vais à gauche, je suis le véhicule jaune, je vais à gauche. J'ai mon clignotant gauche. Je contrôlerai l'angle mort pour changer de voix. Pourquoi ? Parce que le zébra, matériellement, il ne vous protège pas des débiles. Une fois que j'ai changé de voix, je suis ici. Une fois que j'ai changé de voix, je suis ici. Je vais m'avancer. Je continue mon trajet. Maintenant, je dois toujours la priorité au véhicule d'en face parce qu'on a un feu qui coïncide. Je laisse passer les usagers d'en face et vis-à-vis des usagers qui tournent à leur gauche. Par exemple, on va le mettre en vert, ce véhicule. Lui, il tourne à sa gauche. Là, bien entendu, on est dans la même voie et forcément, si on se croise et qu'après, on tourne, il va manquer des pièces. Dans ce cas-là, on va se croiser l'un devant l'autre tout en cédant le passage au véhicule bleu. On est d'accord. Et je fais attention ici toujours au passage piéton. Donc là, plus clair, je vous montre une vidéo qui vient maintenant. Donc ici, on peut s'apercevoir qu'il y a une voie pour tourner à gauche. Par exemple, on prend la clio noire qui se trouve au bout là. Elle veut tourner à gauche. Elle laisse bien passer les usagers d'en face avant de tourner. Donc, autre cas qu'on peut rencontrer, c'est qu'on ait un feu qui soit complètement affecté ici à notre voie. Et là, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que si votre feu est vert ici, vous pouvez avoir plusieurs possibilités. Soit, il va légèrement coïncider avec celui-là, mais dans ce cas-là, eux, ils auront le feu rouge et eux aussi. Soit, il ne coïncide qu'avec celui-là. Et dans ce cas-là, idem, en fait, tout le monde ici aura un feu rouge. Et même dans la plupart des cas, même le feu des piétons ici, il sera au rouge. Maintenant, assurez-vous qu'il est bien au rouge avant de franchir le passage piéton s'il y a des piétons. Donc là, on est toujours dans la même problématique. On a notre clignotant à gauche. On va à gauche. On va dire qu'on est le véhicule bleu. Qu'en face, il y a un véhicule jaune qui tourne à sa gauche. Donc, il y a un véhicule jaune qui tourne à sa gauche. Donc, le véhicule jaune, il va ici et moi, je vais là. en véhicule bleu. Forcément, vous vous percevez bien que si on se croise l'un derrière l'autre, il va manquer des pièces. Dans ce cas-là, on va se croiser l'un devant l'autre tout simplement. Voilà. Mais là, une petite vidéo, ça amènera les choses de manière bien plus claire. Donc, maintenant qu'on a vu les schémas, les règles de priorité, etc., on va voir une autre règle concernant les feux. Là, on va prendre un article du Code de la route qui est l'article R412-33. Les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules sous réserve dans l'intersection que le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne risque pas d'être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales. Ce qui signifie que même si votre feu est vert, que la circulation est à l'arrêt devant vous et que vous ne pouvez franchir l'intersection dans son intégralité, alors vous devez vous arrêter avant le feu. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ce que je vous propose maintenant, on va se faire un quiz type code de 5 questions. Je vous donne les consignes, vous aurez plusieurs choix de réponses, vous pourrez en donner une ou plusieurs mais il y en aura toujours une de fausse. En cas de doute, fiez-vous toujours à votre première intuition. Allez, c'est parti ! Ce véhicule est correctement positionné ? Oui, réponse A. Non. Réponse B. Pour tourner à gauche, je m'arrête à hauteur du feu. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Je céderai le passage à droite, réponse C. En face, réponse D. Dans cette situation, j'accélère, réponse A. Je ralentis, réponse B. Réponse B. Je tourne à gauche, je cède le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les véhicules devant moi sont à l'arrêt. Je continue d'avancer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réponse B. Réponse B. Ce véhicule est arrêté au feu tricolore qui est au rouge. Il est arrêté complètement sur le sas cycliste qui est réservé aux cyclistes et aux trottinettes, à la limite. Donc, ce véhicule est correctement positionné. Non. Réponse B. Pour tourner à gauche, vous allez devoir vous arrêter au feu mais avant le sas cycliste. Donc, réponse B. Je céderai bien entendu le passage au véhicule venant d'en face car mon feu sera vert, le leur sera vert également. Par contre, si mon feu est vert, le feu des voies transversales sera rouge. Donc, pas à droite. Réponse B. D. On peut s'apercevoir au loin que les feux tricolores sont au rouge actuellement. Je n'ai aucun intérêt à accélérer pour venir m'arrêter. Au contraire, je vais être sur la décélération. Ça va me faire des économies de carburant et le feu a plus de chances de repasser au vert avant que j'arrive. Réponse B. En règle générale, lorsqu'on tourne, on doit la priorité au véhicule d'en face sauf indication contraire spécifiée par une signalisation par exemple. Là, on peut s'apercevoir que le feu tricolore est une flèche tournante verte. Je suis dans une voie de stockage pour tourner à gauche. Ce sera un croisement à l'indonésienne vis-à-vis des véhicules d'en face qui seraient susceptibles de tourner à gauche ici par exemple. Si mon feu à moi est vert, le feu d'en face des véhicules allant tout droit ou tournant à droite sera rouge. Je tourne à gauche, je cède le passage en face. Non. Réponse B. Vous n'avez pas le droit de vous engager dans une intersection si vous ne pouvez pas la franchir dans son intégralité. Bien entendu, si vous vous arrêtez au milieu de l'intersection et que votre feu passe au rouge et que le feu transversal passe au vert, vous bloquez toute l'intersection. Donc là, bien entendu, je ne peux pas m'engager dans l'intersection, je ne vais pas m'avancer sur le cycliste, je reste où je suis, j'attends que l'intersection se débloque et si mon feu passe au rouge, il passe au rouge et ce n'est pas grave. Je continue d'avancer. Non. Réponse B. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo. Mettez-moi en commentaire combien vous avez fait de fautes au quiz. Si ce contenu vous a plu, un pouce bleu, ça aide la chaîne. Abonnez-vous. Merci à tous. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles explications. Ciao.